INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout ! Une émission secrète de... Chut ! Donc, le colonel de Guerlasse, ayant réglé un certain nombre de problèmes, tandis qu'il en laissait un certain nombre d'autres en suspens, l'opération Tu peux te la peut commencer. Inter 1829, alias l'ancien enclumier Nicolas Leroy-Dec, s'apprête à quitter son coquet logis Douille pour s'élancer dans la grande aventure. Mon biquet, il est l'heure de partir. Allez, au revoir, m'humaine. Mais je t'accompagne à l'encore, mon biquet. Non, 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 pas question, l'aventure commence au coin de la rue. À partir de cette minute, je vais être surveillé par tous les services secrets du monde. Je ne veux pas que tu t'exposes inutilement. Mais enfin, c'est ridicule, mon biquet, je peux bien t'accompagner, moi, les gares, j'aime ça. Non, mais mène, non, ce sont les ordres du colonel. En descendant d'ici, je prends l'autobus, puis un taxi pour la gare du Nord. Là, je me mélange à la foule des voyageurs qui arrivent de Belgique. Et je prends le métro avec un billet de première et un fort accent belge. Et ensuite, mais seulement ensuite, c'est la gare de Lyon. Comme tu voudras. Ce n'est pas drôle tous les jours d'être la femme d'un agent secret. Allez, au revoir, m'humaine. Au revoir, mon biquet. Fais bien attention. Tu penses. Non, fais bien attention. N'oublie pas ton cache-col. Le fond de l'air est frais. Les voyageurs à destination de la Belgique, la Hollande, la Suele, la Nerveille, la Finlande et le Planmar sont payés de s'adresser à une autre gare. Ce n'est pas ici. Voyageurs à destination de Dijon, Lyon, Valence, Abignon, Marseille, Nice, Batini, en voiture, s'il vous plaît. Attention, on démarre. Allô, allô. L'entrée en gare est minante, une rapide en promenance de Turin à Diacronote, Lyon, la Roche-Figène, l'île de Saint-Georges est retardée de 24 heures environ. Par suite de la mauvaise humeur du chef de train qui a fait stopper le comptoir en race campagne entre Avalon et Auxelles pour protester contre le refus qui a été opposé à la demande du projet spécial qu'il avait formulé en vue d'assister au mariage de sa soeur à Mar del Plata, République Argentine. Les voyageurs retardataires à destination de Lyon, Marseille, Nice, Batini, sont invités à ne pas se presser. C'est trop tard. Le train est parti. Et cependant que se déroulaient ces divers événements typiquement ferroviaires, Nicolas Leroy-Dec, devant la voiture-lit d'un autre train, prenait contact avec un agent de la compagnie des wagons de la Ditte. Eh, monsieur, pardon, je m'excuse, c'est bien rapide pour la Suisse ? Oui, monsieur. Et puis-je me permette de vous demander votre lieu de destination ? Ah oui, vous le pouvez, certes. Oui. Alors, je vous le demande. Interlaken, dans les Alpes bernoises. Ah, alors, dans ce cas, c'est direct. Mais rien ne vous interdit de changer à Montreux. Ah, ben, je ne comprends pas très bien. Vous me dites que c'est direct, mais que je peux changer à... Ah, l'être humain, monsieur, et le voyageur en particulier, est souvent d'humeur versatile. Et si je ne vous tenais dans ce propos que dans l'éventualité ou en cours de route, il vous prendrait fantaisie de changer d'avis quant à votre lieu de destination primitivement envisagé, mais après tout, susceptible de changer... Oui, oui, écoutez, vous êtes bien aimable, mais si vous le voulez bien, nous reprendrons une autre fois cet entretien philosophique. Voici mon ticket de réservation. Merci. Place 24. Si vous voulez bien me suivre... Oui, oui, voilà. Pardon, monsieur. Pardon, madame. Voilà. Voilà. C'est... 24, voilà. Ah. C'est ici. Vous serez très bien, là. Oui. Enfin, vous serez toujours aussi bien que si vous n'étiez pas mieux ailleurs. Oui, oui. Bon, alors, je vous laisse le soin de ranger vous-même vos bagages. Oui, oui. En vertu du principe qui établit qu'il ne faut jamais s'occuper des affaires des autres. Comme vous avez raison. Il y a bien assez de gens qui s'occupent des affaires des autres. Vous aviez quelque chose à me dire, je crois, non ? Ah non, pas spécialement. Ah oui, c'est vrai, vous avez la tête, le pourvoir. Tenez, tenez, mon ami, voilà. Merci infiniment. Ça va, c'est assez, hein ? Bon voyage. Et permettez-moi de souhaiter que le ciel vous tienne et vous garde enceinte. Vous garde enceinte ? Pardon ? Ah non, excusez-moi, c'est le ciel vous tienne en sa sainte garde, que je voulais dire. Ah oui, c'est la sainte garde, la sainte de la garde, oui. Oh, qu'il est bizarre, ce type, au revoir. Il est parti ? Qu'il est bizarre, oh là là. Pas assez poli pour être franchement malhonnête. De toute façon, à signaler au colonel. Toute chose étant ainsi réglée, selon l'imprescriptible loi de l'harmonie préétablie, le train, après avoir pris le départ, prend maintenant de la vitesse et s'enfonce dans l'ombre nocturne, en vertu du principe qu'il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite. Seul, dans son compartiment, Nicolas Leroy-Dec, bercé par le roulement, tous se mouchent, méditent et monologues, medzavotch. Ah, cette fois, ça y est, c'est parti, mon ennemi. L'aventure est au bout du rail. Ah, c'est merveilleux et angoissant, tout à la fois, car il n'y a pas à tortiller du cuir chevelu pour friser droit, hein. Ça ne va pas être précisément de la tarte à la langouste. Hé, entrez ! Pardon, messieurs, tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander votre passeport. Ah, tenez, le voici, j'ai dans ma veste. Là, voilà. Faut-les un grand soin, hein. C'est un faux. Je vois que monsieur aime bien la plaisanterie. Je ne plaisante jamais quand je suis en service commandé. Dites-moi, y a-t-il un wagon-restaurant ? Ah, pas à cette heure-ci, monsieur. Mais si monsieur désire, je peux lui préparer des sandwiches ? Ah oui ? Qu'est-ce que monsieur préfère ? Sandwich au ragout de mouton ou sandwich au cassoulet ? Ah, vous me mettrez un peu des deux avec beaucoup de mayonnaise, si c'est possible, hein. Bien, messieurs. Voilà, merci. Et resté seul, Nicolas Leroydeck, monologa de Rechef. Ouais. Par ça, il n'y a pas de tortiller du cuir chevelu pour friser droit. Enfin, le principal, c'est de garder son sang-froid à toute épreuve. Quelle que soit la gravité des circonstances, c'est de ne jamais perdre confiance. Même si l'on se trouve dans une situation apparemment sans issue. D'ailleurs, le vieux ne m'a-t-il pas dit ? Nicolas, n'oubliez jamais que tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de désespérer. Brave colonel. Une vraie main de toilette dans un gant de caille. Quand même. Ah, quand même, je ne peux me défendre d'une certaine perplexité ni d'être envahi à d'aucun moment par quelques doutes quant à la limite de mes possibilités. En quoi j'ai certainement tort. Car je sais très bien que si l'on ne prend pas les mouches avec du vinaigre ni les moustiques à la pelleteuse mécanique, on ne prend pas davantage les succédanés avec du papier collant. Pas plus qu'on ne chasse les termites au mordier de 37. Alors, je sais aussi que si ventre affamé n'a pas d'oreille, ce n'est pas une raison suffisante et nécessaire pour que dans le même temps, le bouillon n'est pas Dieu. Les escabeaux, même s'ils sont de Bavière, pas de pied. Et que la contrebasse ne se joue pas à quatre mains. Il en faut bien deux pour la tenir. Je sais encore que nul n'est censé ignorer la loi. Et que, en partant de ce principe, si chacun connaît midi à sa porte, ça n'embêche pas pourtant sa montre bracelet, même si elle est molle, de marquer 23h45. Et que si une porte doit être ouverte ou fermée, il n'est nullement exclu qu'on peut la laisser entrebâiller. Ne sais-je pas de surcroît que plus les bretelles sont longues et la ceinture trop large, plus le pantalon descend. Et qu'il est écrit dans le livre de Jérémie que si les pères ont mangé des raisins secs, les dents des enfants en seront plombées. Non seulement jusqu'à la septième génération, mais encore jusqu'au sixième et au-dessus de l'andresol. En conclusion, la somme de toutes ces connaissances ajoutées à celles que j'ai acquises au Sduck devrait m'immuniser contre toute crainte et renforcer au contraire la confiance en moi. Il est donc urgent pour le succès de ma mission de me débarrasser au plus vite de ces quelques complexes qui, si je n'y mettais rapidement mon ordre, risqueraient fâcheusement d'inhiber mon sens de l'action lucidement raisonnée et de freiner la promptitude de mes réflexes. Mais comme le disait l'arbre courageux au bûcheron vindicatif, je ne me laisserai pas abattre. Ha ! J'en viendrai à bout. Je réussirai. Je triompherai. Foi de Nicolas, le roi d'Ec. Matricule inter 18-29. 18-29. Ben... Matricule 18-29. Ayant ainsi procédé à son impartial examen de conscience et de plus en plus bercé par le roulement du ferroviaire convoi, l'agent secret Nicolas, le roi d'Ec, alias inter 18-29, s'endormit d'un sommeil de plomb fondu et de métal chromé. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Anne Caprille, Claude Dacet, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501